Non, j'ai rien à dire en particulier, à part que je suis à Nîmes et que je vais visiter la ville, voilà. C'est joli ici, hein. Ouais, j'ai réservé un Airbnb pour deux jours. Faut bien que je me repose un petit peu, que je pose mes valises. Tout à fait normal, j'ai besoin de me reposer, comme tout être humain, j'ai un organisme qui a besoin de dormir. Donc parfois, il faut que je réserve un endroit pour moi, voilà. Et là, ben voilà, je suis gentiment en train de me préparer. Préparer mes caméras, préparer la GoPro, et on file visiter Nîmes. On va voir si les rues sont animées. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Me voilà au jardin de la fontaine. Située un petit peu en périphérie du centre-ville, on peut notamment y retrouver la Tour Magne. Une tour de guet construite forcément par les Romains, qui offre un point de vue exceptionnel sur tout le reste de la ville. Alors je vous garantis pas qu'on monte au sommet, mais on va quand même aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis maintenant dans l'arrière-ville de Nîmes. Il y a des graphes un peu partout sur les murs et c'est très stylé. Et pour terminer cette bonne journée de marche en douceur, je vous emmène dans un bar un petit peu particulier. Tous les chats ici sont à l'adoption. Ok, d'accord. On est une victime de l'association. Donc on a vraiment deux entités différentes, le salon qui est d'un côté. Et l'association, tous les frais d'adoption vont à l'association. C'est vraiment de compabilité. On a ouvert le 5 avril et on a fait 17 adoptions. Ah déjà, ça marche bien. La petite de 6 mois, ça doit être Finette, Hermès, derrière c'est Bonbon, qui a un an. On va s'installer au milieu des chats. 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 Ouais, c'est censé être là. On peut pas faire. On va s'installer au milieu des chats. Et bien, il n'y a que d'elle. Salut les amis, il est tôt, il est très très tôt, il est 7h, ouais 7h. Et je suis à Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors je sais ce que vous allez vous dire, mais Francis, qu'est-ce que tu fais là aussi tôt dans la journée ? Eh bien je suis réveillé hier soir à Sainte-Marie et j'ai dormi sur la plage. Oh le con ! Ça pour être con il est con. Oh non t'es con ! La pire idée du monde. Ah ouais c'était une nuit horrible. Entre les mouettes qui foutent le bordel, le bruit de la ville, les gens qui font la fête sur la plage, le sable qui gratte, et surtout, surtout, les putains de moustiques. Ah j'ai dû dormir 2h, 3h à tout péter. Ouais c'était pas une dinguerie. Mais bon, il est tôt, une belle journée s'annonce, on va aller découvrir la ville de Sainte-Marie-de-la-Mer. Allez, c'est parti ! Beaucoup trop d'énergie pour un mec qui vient de dormir 3h. Sainte-Marie-de-la-Mer. 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 Et pour finir ce petit tour à Sainte-Marie-de-la-Mer, je vous emmène dans le centre du village. Précisément à l'église, qui a une petite particularité. Bah voilà, elle m'appelle. Et voilà les amis. C'est ça la particularité de cette petite église. C'est qu'on peut totalement monter sur le toit. Et ça, c'est assez cool. Je trouve ça vraiment un attrait touristique de pouvoir monter sur le toit de cette église. Comme bien souvent, en fait, l'église c'est le bâtiment central de la ville. Et du coup, au sommet, on peut tout voir. Là par exemple, on voit les arènes qui sont juste en face de moi. La mer qui est juste derrière. Tout le reste du village et tout autour la Camargue. C'est splendide. Voilà les amis, c'était Easy for Speed pour cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager la vidéo pour me soutenir un maximum pour mon projet. A mettre un petit like. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Le pet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !